Bonjour et bienvenue à ce septième débat de la course au leadership 2017 du NPD. Mon nom est Nima Machouf et nous sommes en direct du Club Soda à Montréal. Nous voudrions commencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous sommes réunis font partie du territoire traditionnel non cédé des Mohawks. Mon nom est Mathieu Vick. Je veux d'abord souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Autant aux gens ici dans la salle qu'à ceux et celles qui regardent le débat en direct à la télévision ou en ligne, soit au npd.ca ou sur Facebook Live. Nous tenons à remercier Radio-Canada, RDI et les autres diffuseurs qui participeront à la diffusion de ce débat. Pour ceux qui regardent à la maison et qui voudraient regarder le débat en anglais, vous pouvez attirer au canal CPAC ou cpac.ca pour écouter le débat avec l'anglais. Le débat d'aujourd'hui se déroulera presque entièrement en français, à l'exception d'une question qui sera posée en anglais. Notre intention est que les candidats répondent à la question dans la langue dans laquelle elle a été posée, mais cela demeure au choix des candidats. Encore une fois, je vous rappelle d'attendre à la fin du débat pour applaudir. Sans plus tarder, vous pouvez accueillir nos candidats Guy Caron, Nicky Ashton, Jagmeet Singh et Charlie Angus. Bonne chance à vous tous. Nous allons commencer avec les déclarations d'ouverture d'une durée de 60 secondes. Mme Nicky Ashton, c'est à vous de commencer. On se trouve en territoire mohawk non cédé. Je suis très heureuse d'être de retour ici au Québec. Les gens d'ici comprennent que le changement politique vient des mouvements sociaux. Vous savez ce que veut dire la solidarité sociale, ce que c'est de faire de la politique en tant que progressiste. Le programme de garderie du Québec est le meilleur en Amérique du Nord. Le Québec a été la première province à mettre fin à la discrimination pour la communauté LGBTQ. Le féminisme ici est multidimensionnel et fier. Les syndicats sont vivants et militants. Les frais de scolarité sont les plus bas au Canada. Et si on gagne, on va les éliminer. Les Québécois et les Québécoises comprennent qu'on doit se battre contre les inégalités. On doit remettre en question le système qui nous tient tous en échec. Les gens au Québec et au Canada comprennent l'importance des défis qui nous nous sont posés. On sait que la voie de l'avenir, c'est la voie progressiste. Nous pouvons lancer un mouvement pour la justice. Merci, Mme Ashton. Monsieur Angus. Club Soto. Wow, fantastique. D'abord, je voudrais remercier pour votre soutien et sympathie pour ma famille et ma soeur. Merci. Je suis très fier de revenir à la course parce que la question maintenant est simple. Qui est le leader avec l'expérience et la vision pour renouveler notre parti ? Et le nouvel monde commence ici au Québec. J'étais là avec Jack Layton quand il a fait une promesse de développer le mouvement au Québec. Je vais poursuivre sa vision-là. Et pour cela, ça va être essentiel de démocratiser notre base pour inclure le point de vue des militants au Québec et aussi partout au Canada. J'ai l'expérience de rassembler les régions, le nord, le ouest, les militants, et pour représenter les valeurs pour une vision progressiste pour la prochaine élection. Merci bien. Merci, M. Angus. Je vous rappelle de tenir vos applaudissements pour la fin du départ. Alors, c'est à vous, M. Singh. Merci beaucoup. Merci, mes amis. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Mes amis, je ne suis pas ici pour vous convaincre d'accepter mon turban ni ma barbe. Ce que je veux vous convaincre est que je suis quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous, les valeurs sociales, démocrates et progressistes. Au cœur de ma philosophie est l'idée qu'on doit protéger les plus vulnérables dans notre société et mettre les gens avant le profit. En Ontario, j'ai lutté contre les grandes entreprises qui exploitent les gens, contre les emplois précaires. Et j'ai forcé un engagement du gouvernement à mettre fin à la pratique raciste de Cardi. Mes valeurs profondes m'ont amené à lutter pour les droits de la femme, pour les droits de la communauté LGBTQ, pour la propriété publique, contre la privatisation et à défendre les programmes sociaux univers. Merci. Merci, M. Singh. M. Caron. Il est indéniable que le racisme et l'islamophobie sont en hausse dans le monde. Au Sud, par exemple, le président américain soutient ouvertement les suprémacistes blancs. Ici même, on voit la montée de groupes haineux comme la meute qui utilisent la question de la laïcité et de l'immigration pour cracher leur venin. Il est temps de les condamner sans équivoque. Soyons clairs, je ne crois pas que l'État ait le droit de dire à une femme ou à un homme quoi porter ou ne pas porter. Mais nous sommes confrontés à un débat entre la neutralité religieuse de l'État et la liberté de religion. Et c'est une question comme celle de la question nationale québécoise qui a laissé le NPD de côté pendant 40 ans parce que le NPD n'arrivait pas à concilier la réalité canadienne avec les aspirations québécoises. Refuser ce débat, c'est laisser toute la place à la droite réactionnaire. La laïcité devrait être, à notre image, progressiste et inclusive. Rejeter la laïcité parce qu'on pense que c'est juste du racisme, c'est ne pas comprendre le Québec. J'ai passé ma vie à travailler pour que les progressistes québécois travaillent avec les progressistes canadiens. Et leadership, c'est de bâtir des ponts qui n'existent pas encore. Merci. Merci beaucoup. On vous demande d'applaudir à la fin du débat. Ça veut dire à la fin des deux heures. Pas à chaque petit mini-débat. Merci beaucoup. Passons maintenant à la première question de ce débat. Chaque candidat aura 60 secondes pour répondre. Voici la question. Au cours des derniers mois, des milliers de demandeurs d'asile ont traversé la frontière canado-américaine de façon irrégulière et cela exerce une grande pression sur les services dans les collectivités frontalières. La réponse du gouvernement Trudeau a jusqu'ici été plutôt brouillonne. Comment pensez-vous que le gouvernement fédéral devrait réagir à cet afflux croissant de demandeurs d'asile? Monsieur Singh, vous êtes le premier. Vous avez 60 secondes. Merci beaucoup. Il faut souligner que la réalité est que c'est un enjeu très difficile pour Québec maintenant. Il y a beaucoup de gens maintenant qui traversent la frontière. Et je sais que comme Canadiens, comme Québécois, on est fiers de notre accueillir. On a accueilli beaucoup de gens ici. Mais maintenant, il y a un accord. L'accord des pays tiers. Et c'est à cause de cet accord qu'on ne peut pas donner le bon processus pour s'adresser aux immigrants et aux réfugiés qui viennent ici. Donc, premièrement, on doit suspendre cet accord pour qu'on puisse donner le bon processus, pour qu'on puisse accueillir dans une bonne façon les gens qui arrivent. Donc, il ne faut pas seulement parler des immigrants, des réfugiés. Il faut avoir des politiques pour les aider dans une façon juste. Merci. Merci. Monsieur Angus. Je suis très perturbé par la crise à la frontière du Québec maintenant. C'est clair. Ce n'est pas seulement une question pour le Québec, mais pour le Canada. Parce que M. Trump refuse de respecter ses obligations internationales. Et sa administration menace les communautés vulnérables qui cherchaient d'asile aux États-Unis. Et le résultat de ces politiques, ce n'est pas difficile de prévoir. En effet, pour notre frontière, le potentiel de bouleverser notre système d'immigration, c'est essentiel pour le gouvernement fédéral de mettre en place un plan de réponse à cette crise et pour suspendre les attentes avec les Américains. C'est ce plan nécessaire. Je reconnais les besoins des communautés haïtiennes, mais il y a beaucoup d'autres communautés vulnérables qui vont être affectées par les attaques de M. Trump. Merci beaucoup. M. Caron. Merci. Les mots ont un pouvoir. Qu'on arrête dès maintenant de parler d'immigration illégale. Ça donne du poids au racisme. Ça donne du poids à tous ceux et celles qui, comme je le mentionnais, veulent utiliser ces questions d'immigration ou encore d'accueil de réfugiés comme étant une question qui leur permet de cracher leur venin. Ce sont des demandeurs d'asile auxquels nous sommes confrontés, comme nous étions confrontés également à des demandeurs d'asile, par exemple, durant les années 70, avec la venue de gens qui fuyaient la réalité du Vietnam. Nous sommes une terre d'accueil. Nous sommes une terre qui respecte les droits et les libertés. Nous sommes une terre qui respecte l'État de droit. Et comme l'ont mentionné mes amis, le problème est accru par le fait que nous sommes contraints à une convention qui est celle des tiers pays sûrs. Et nous faisons semblant que les États-Unis sont toujours une terre d'accueil, une terre où le droit mène dans la question des réfugiés, alors qu'on sait fortement que le président américain veut, et parle ouvertement, de chasser des gens qui ont un statut de réfugié ou un statut d'immigrant. Alors, on se doit de pouvoir se tenir debout et de pouvoir assurer que notre terre en est une réellement d'accueil. Merci beaucoup. Mme Ashton. En premier, je dirais qu'il faut dénoncer la politique de M. Trudeau, qui d'une façon a fait le hashtag « Welcome refugees » et de l'autre, on voit des messages qui montrent que vraiment les réfugiés sont pas bienvenus ici dans notre pays. En premier, il faut reconnaître qu'aucune personne est illégale. Il faut reconnaître que c'est des gens qui fuient la violence, qui fuient le changement climatique et qui cherchent de l'espoir chez nous. Alors, oui, il faut éliminer l'accord des pays de tiers-sourds. Il faut aussi investir dans les ressources d'accueil, reconnaissant que plusieurs de ces ressources sont déjà… Il y a très peu de ressources pour ces programmes, non seulement ici au Québec et à travers le pays. Et finalement, il faut se mettre debout et montrer du leadership dans l'aide de Donald Trump aussi, pour dire oui, on accueille le monde, oui, le Canada, c'est un pays bâti par tout le monde. Merci. Maintenant, nous allons passer à un débat ouvert. Je vais poser une question et les quatre candidats et candidates pourront en débattre pendant quatre minutes. Voici la question. Le gouvernement libéral fédéral veut créer une banque de privatisation des infrastructures qui dépenserait les fonds publics afin de générer des profits pour les grands investisseurs privés. Nous avons vu à maintes reprises comment la privatisation des infrastructures peut mener à une augmentation des coûts et à de nouveaux tarifs pour les utilisateurs. Que feriez-vous avec la banque de privatisation des infrastructures? Je vais commencer parce que c'est un dossier que je connais très bien. En fait, à Ottawa, je vais sonner la sonnette d'alarme sur cette question-là. Lorsque le gouvernement disait… Et rappelez-vous, durant l'élection, le gouvernement Trudeau disait « On va avoir des petits déficits de 10 milliards pour investir en infrastructures. » Et là, on fait face à des déficits de 28 milliards avec peu d'investissements qui ont été faits. Et cette banque d'infrastructures qui est faite avec des petits copains du gouvernement libéral et qui a pour but d'ouvrir la porte au contrôle de nos infrastructures par des grands fonds d'investissement est tout à fait inacceptable. Le gouvernement refuse de prendre ses responsabilités avec premier d'investir et va laisser le soin aux compagnies étrangères, aux fonds d'investissement étrangers, d'investir dans nos infrastructures et d'en prendre le contrôle. Si nous voulons que le contrôle de ces infrastructures demeure au Canada, demeure dans nos communautés, il faut qu'on le fasse à travers l'État. Et je propose la création d'une compagnie de la Couronne, d'une société d'État, dont la responsabilité sera de mettre des obligations pour justement les investir dans les infrastructures parce qu'on a un déficit d'infrastructures. On doit les réparer et de s'assurer que le contrôle demeure dans nos mains. Oui, je veux reconnaître ton travail sur ce sujet. Tu as montré beaucoup de leadership en chambre pour toute notre équipe. Et je dirais que c'est très troublant ce qu'on voit du gouvernement libéral, ainsi des conservateurs aussi. C'est clair que c'est sûrement le NPD qui peut se tenir debout contre cette banque d'infrastructures, mais aussi pour la propriété publique, les sociétés d'État. Moi, je suis fière que notre campagne a mis de l'avant une politique forte en tant que la création de sociétés d'État, non seulement opposer celle à la banque de privatisation, mais créer des sociétés d'État dans le domaine de la santé, en termes d'assurance, la provision d'assurance médicaments, en termes du système bancaire, la création d'une banque postale, et aussi en termes de la transition à l'économie verte, reconnaissant que c'est une société d'État au niveau fédéral qui pourra travailler avec toutes nos juridictions pour investir dans une économie sans carbone. Mes amis, il y a une raison. Nous comprenons l'importance de lutter contre la privatisation, mais il faut aussi envoyer ce message au public. Il faut comprendre maintenant, les libéraux, ils envoient un message que c'est acceptable, c'est bon d'avoir une banque de privatisation. Donc, on doit souligner l'importance d'avoir toute notre infrastructure publique. Il faut garder ça, il faut protéger ça, et aussi, il faut augmenter notre système public universel avec des programmes sociaux, aussi avec des infrastructures publiques. Mes amis, écoute, il y a une raison que M. Trudeau a choisi Toronto et n'est pas Montréal pour les centres de banque d'infrastructures. Pourquoi? Bay Street est à Toronto. Et la banque d'infrastructures va bénéficier les amis de M. Trudeau et M. Monod en Bay Street. On doit arrêter ces banques-là. C'est simple. Et c'est une question de la vision pour le gouvernement du Canada. Où est le plan pour faire les investissements, pour développer les vitalités des grandes villes au Canada? Il y a beaucoup de besoins d'infrastructures, mais aussi, les grandes villes sur la première ligne dans la bataille contre le changement climatique. C'est essentiel pour le NPD de présenter une vision pour notre communauté, nos communautés, pour offrir une alternative pour les politiques cyniques de M. Monod et M. Trudeau et leurs amis en Bay Street. La raison principale pour laquelle il est important de conserver le contrôle, c'est que comme gouvernement, nous pouvons décider des priorités selon les besoins. Si l'on accorde la privatisation, si l'on la permet, on va avoir une... Merci. Voilà qui met un terme à ce premier débat ouvert. Et voici maintenant une autre question à laquelle les candidats devront répondre en 60 secondes. Au Québec et ailleurs au pays, le débat autour des risques et des mérites des projets comme Énergie Est a fait colibre beaucoup d'encre. En tant que premier ministre ou première ministre, comment feriez-vous pour réconcilier les obligations du Canada en matière de changement climatique et l'importance de l'industrie pétrolière dans l'économie canadienne? Mme Ashton, vous êtes la première à répondre. Vous avez 60 secondes. En premier, je veux commencer en reconnaissant le travail des militants ici au Québec, des militants néo-démocrates, des militants progressistes, des militants environnementalistes qui se sont posés contre Énergie Est depuis longtemps. Je me tiens debout avec vous. C'est clair que si on va parler d'une économie verte, d'une transition à une économie sans carbone, oui, il faut opposer Énergie Est ainsi que Kinder Morgan et les pipelines qu'on propose maintenant, reconnaissant que ce n'est pas les pipelines qui vont nous amener à l'avenir vert, c'est les investissements vers une énergie verte. Je veux aussi reconnaître que c'est important de respecter les droits des peuples autochtones. C'est primordial et je reconnais le travail de Roméo Saganache, le député ici du nord du Québec et reconnaître le fait que, oui, c'est les communautés mêmes qui doivent décider, les peuples autochtones, ainsi les communautés affectées qui doivent avoir le pouvoir de décider comme vous le faites. Merci. Monsieur Singh. Oui, merci. J'ai proposé un plan de comment on peut s'attaquer au changement climatique et dans ce plan, j'ai proposé, j'ai dit que je suis clairement contre Énergie Est et aussi je suis contre Kinder Morgan. Mais il faut aussi savoir qu'il faut comprendre que pour avoir la justice, la justice environnementale, il faut aussi avoir la justice économique. Et c'est clair qu'on doit avoir les politiques pour avoir une transition juste. Donc, j'ai parlé avec beaucoup de travailleurs, j'ai dit que tout le monde veut avoir une économie durable. On sait que les technologies des fossil fuels sont une technologie ancienne. Et si on veut faire des investissements pour l'avenir, il faut avoir des investissements dans l'économie verte, dans l'énergie durable. Ça, c'est l'avenir. Et c'est la responsabilité d'un gouvernement du Canada de faire ça. Merci. Monsieur Caron. Il faut reconnaître qu'il y a plusieurs régions du pays qui reconnaissent aussi l'importance et j'inclus là-dedans l'Alberta. Sur Rachel Notley, l'Alberta fait des efforts incroyables pour diversifier leur économie, pour transitionner vers une économie qui va être basée davantage sur le renouvelable. D'ailleurs, l'Alberta est la province où on retrouve le plus d'éoliennes. L'Alberta est aussi la province où on lutte le plus efficacement contre le méthane. On a besoin d'appuyer ces efforts. On a besoin d'aider les provinces comme l'Alberta, comme la Saskatchewan, comme Terre-Neuve qui dépendent des ressources naturelles de pouvoir investir, de pouvoir diversifier leur économie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de grandes révolutions comme celle qui va mener notre économie vers une économie basée sur le renouvelable, ce sont généralement les travailleurs qui écopent, les travailleurs qui perdent leur emploi, les travailleurs qui se retrouvent démunis. On a besoin de pouvoir appliquer cette aide que nous allons, ce plan que nous allons mettre de l'avant au niveau de la transition, avec un plan de transition équitable, de s'assurer que les travailleurs ne seront pas négligés, ne le seront pas laissés pour compte, et ce sera la recette du succès. On a besoin de réformer l'Office national d'énergie, on a besoin de faire des efforts au niveau fédéral, mais appuyer les efforts. Merci. M. Angus. Je m'oppose au projet Energy Est. Le risque pour les lacs et rivières partout au Canada et Québec est évident. Mais la question est pour M. Trudeau. Je me souviens, durant la dernière élection, que M. Trudeau a joué le rôle comme écologiste. Mais l'année dernière, il a approuvé les trois pipelines dans l'Ouest. Maintenant, il a fait la promotion de Keystone XL. Pourquoi le gouvernement poursuivre ce plan pour développer un autre pipeline? La question est où est la vision pour établir une économie renouvelable et pour respecter nos obligations internationales? Pour cela, je vais légifier les limites pour les productions de gaz à fait serre. Et aussi, je suis allé en Alberta pour discuter le potentiel avec les travailleurs syndicats pour la création d'une nouvelle économie dans cette région-là. Merci, chers candidats et candidats. Voici encore une question à laquelle vous aurez 60 secondes pour répondre. L'industrie aérospatiale est un important moteur pour l'économie et le marché du travail dans plusieurs régions du pays, comme à Montréal. Or, après avoir reçu une aide financière substantielle de la part des gouvernements dans le but de protéger les emplois, Bombardier a plutôt décidé d'augmenter considérablement les salaires et les primes versées à ses hauts dirigeants, ce qui a soulevé la colère du public. Selon vous, quel rôle le fédéral doit-il jouer pour soutenir les secteurs économiques stratégiques? M. Caron, vous êtes le premier. Vous avez 60 secondes. Les gens étaient fâchés. Nous étions fâchés, et pour cause. Lorsqu'on parle d'un domaine comme l'aérospatiale, qui est absolument crucial pour des régions comme Montréal ou autour de Montréal, comme ça l'est aussi pour Winnipeg, d'ailleurs, on parle d'une industrie qui est subventionnée aussi à travers le pays. Je ne suis pas en faveur de subventionner, de venir en aide à des entreprises particulières comme Bombardier. On n'aurait pas dû faire la distinction entre une aide à Bombardier et d'autres entreprises, mais on peut aider l'industrie elle-même. Les autres pays le font. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas être concurrentiels. Il faut le faire d'une manière intelligente. Il faut le faire d'une manière qui puisse promouvoir particulièrement la recherche, le développement et l'innovation afin de s'assurer que nous puissions devenir des leaders de pointe et que ce domaine crée des emplois qui soient bien rémunérés et qui soient des emplois qui vont être permanents dans l'avenir. C'est en investissant dans la recherche, le développement qu'on va pouvoir le faire et on peut aider les compagnies et l'industrie elle-même à le faire. C'est la direction dans laquelle nous devons aller. Merci. Monsieur Singh. Oui, merci. Merci. Hier, j'ai eu rendez-vous avec les syndicats qui travaillent dans le secteur aérospatial et j'ai trouvé qu'ils sont des travailleurs, des travailleurs, des leaders très forts dans leur communauté. Et c'est clair qu'au Québec, le secteur aérospatial, c'est en particulier un secteur très fort ici au Québec. Donc, il faut garder ce secteur, il faut promouvoir ce secteur. Mais comment on peut le faire? Le gouvernement a donné des financements, il faut donner des financements, mais il a donné des financements sans garantie. sans garantie de garder le travail, sans garantie d'avoir des investissements dans les infrastructures ici au Québec. Donc, ce que je vais faire comme Premier ministre, comme chef de notre parti, c'est de s'assurer que tous les financements doivent avoir des garanties pour garder les bons emplois ici, pas pour donner des salaires. Merci. Monsieur Angus. Comme leader du NPD, je vais faire les investissements pour assurer les bons développements des industries manufacturiers ici au Québec et partout au Canada. Mais ma question est, où est l'engagement de Bombardier et d'autres grandes entreprises pour faire un accord pour protéger les jobs canadiens? Ce n'est pas acceptable pour le gouvernement fédéral de donner les subventions à Bombardier ou GM ou les autres entreprises et les entreprises envoyer des jobs au Mexique. Ce n'est pas acceptable. Et pour cette compensation pour leur gérant, comme leader, je vais récupérer chaque dollar parce que ces dollars, cette fonte, c'est la propriété de les taxpayers au Canada. C'est essentiel. C'est une demande. Merci. Madame Ashton. L'exemple de Bombardier, c'est l'histoire de l'inégalité croissante au Canada. Plutôt cette année, on a vu une statistique qui a dit que deux milliardaires ont la même richesse que les 11 millions de Canadiens les plus démunis. On voit que les exécutifs de Bombardier et d'autres compagnies aussi qui reçoivent des investissements publics, reçoivent des investissements du gouvernement fédéral, les utilisent pour s'enrichir et continuent à exploiter les travailleurs, plusieurs d'entre eux qui ont déjà perdu leur emploi. Je reconnais que le travail aérospatial est important non seulement au Québec, mais dans ma province aussi, au Manitoba. Et oui, il faut avoir un gouvernement fédéral qui appuie le secteur, qui appuie la diversification, l'innovation, la recherche dans ces secteurs. Mais non, notre argent, l'argent des Québécois et des Canadiens ne devrait pas y aller pour enrichir ceux qui sont déjà riches. Il faut se tenir debout pour les travailleurs. Merci. Nous allons maintenant procéder à un autre débat ouvert. d'une durée de quatre minutes. La question est… Le premier ministre Couillard a proposé de relancer les discussions constitutionnelles afin de régler certains problèmes de longue date et de faire en sorte que le Québec adhère à la Constitution. Justin Trudeau a catégoriquement rejeté l'invitation. En tant que chef du NPD, Jack Layton, lui, parlait de la nécessité de créer des conditions gagnantes pour le Canada au Québec. Quelle est votre position sur la réouverture des négociations dans le but de permettre au Québec de réintégrer la Constitution canadienne? Vous avez la parole. Vous avez quatre minutes. Je suis d'accord. Je suis tellement d'accord. Nous habitons dans un pays fédéral et la philosophie, l'idée d'avoir un pays fédéral, c'est qu'on doit respecter toutes les nations, toutes les provinces de ce pays. Donc maintenant, on a une situation dans laquelle on a un partenaire qui n'a pas appuyé la Constitution, la Constitution. Donc, ce n'est pas acceptable. Et ce qui est la pire, c'est un premier ministre qui a dit non, ce n'est pas quelque chose que je vais faire et il a claqué la porte. Ça montre qu'il ne respecte pas le Québec. Ça montre qu'il ne respecte pas les Québécois et les Québécoises. C'était tout à fait irresponsable, effectivement, du premier ministre de refuser de fermer la porte immédiatement à cette ouverture. Et l'ouverture ne venait pas du ciel. C'était quelque chose qui était basé sur un document sur lequel le gouvernement du Québec s'était penché pour amorcer les discussions d'une manière constructive. Comment peut-on justifier comme gouvernement fédéral qu'on ferme la porte à une demande de discussion constructive pour justement corriger ce qui est une erreur historique, c'est-à-dire le fait que le Québec n'ait pas signé la Constitution en 1982? Mais il faut également considérer que si l'on ouvre la Constitution, ce ne sera pas uniquement pour parler des questions relatives au Québec. Il y a des enjeux importants, surtout que la Constitution date de plus de 30 ans maintenant, 35 ans. On a besoin de pouvoir adresser des enjeux qui sont d'actualité, comme par exemple la situation des Premières Nations, la situation des peuples autochtones. On a besoin également de regarder les différentes situations qui sont relatives aux différentes communautés canadiennes. La réalité d'aujourd'hui est très différente de celle de 1982 et on peut utiliser l'occasion d'une réouverture constructive, de bonne foi, au niveau de la Constitution pour justement parler d'enjeux dont on doit parler maintenant mais qui n'étaient pas à l'ordre du jour en 1982. Je dirais que c'est important aussi de respecter en général le désir du Québec, le vouloir du Québec d'avancer avec des discussions constitutionnelles. En fait, cette idée de respecter le Québec, c'est central à qui nous sommes comme néo-démocrates. La déclaration de Sherbrooke fait clair qu'il faut respecter le Québec, il faut respecter le fédéralisme asymétrique, il faut respecter la position distincte du Québec au Canada. Je suis d'accord, bien sûr, qu'en rouvrant une telle discussion, il faudrait parler aussi d'autres enjeux et travailler de proches avec les peuples autochtones, les peuples de Premières Nations, Métis et Inuit. Et reconnaissons que c'est le NPD qui, depuis longtemps, et je pense beaucoup au travail de notre ancien chef, Jack Layton, qui a dit qu'il faut travailler ensemble. Travaillons ensemble, il a dit. Et ça commence en respectant la position du Québec et respectant ce que veulent les Québécois et les Québécoises. J'étais très surpris que M. Trudeau a refusé d'accepter les demandes du Premier ministre Couillard. Pourquoi? La question de l'importance du Québec et la question des constitutions, c'est essentiel pour le Canada de répondre à ces questions-là et c'est une opportunité pour développer une vision de notre pays pour le 21e siècle. Est-ce que les négociations vont ouvrir la porte pour d'autres questions? Ben oui, c'est possible, particulièrement les droits des Autochtones. Mais c'est important pour les territoires, les provinces et les nations pour répondre à ces questions avant que cette décision ne soit établi comme le Code suprême. Donc c'est une opportunité. Est-ce que M. Trudeau, je pense que c'est un manque de maturité ou une arrogance du Québec, mais ce n'était pas acceptable comme leader. Je vais travailler avec le gouvernement du Québec d'assurer les signatoires en constitution. Merci. Passons maintenant à une première période de questions entre candidats. Chaque candidat et candidate a la chance de poser une question de son choix au candidat ou candidate de son choix. Vous aurez 30 secondes pour poser votre question. Le candidat ou la candidate à qui la question sera posée aura encore 30 secondes pour y répondre. Par la suite, le premier candidat disposera 30 secondes pour une question complémentaire à laquelle l'autre candidat répondra également en 30 secondes. Le premier candidat à poser sa question, c'est M. Caron. Allez-y. Merci. Jagmeet, une question qui n'a pas encore été posée, c'est au niveau de la déclaration de Sherbrooke. Elle a été cruciale, primordiale pour pouvoir percer au Québec. La déclaration de Sherbrooke au bout du compte a reconnu pour la première fois pour le NPD que le Québec formait ou les Québécois et Québécoises formait une nation au sein du Canada. Reconnaissez le fédéralisme asymétrique pour les investissements dans les champs de compétences provinciaux. Reconnaissez également le droit aux Québécois et Québécoises de décider eux-mêmes et elles-mêmes de leur avenir. Est-ce que tu es d'accord avec les principes de la déclaration de Sherbrooke? Oui. Good. Sans doute, sans faute. Pour moi, je peux dire que je suis, je viens d'une communauté qui comprend la situation où on a un gouvernement central qui ne respecte pas les droits d'une communauté minoritaire. Mes parents m'ont expliqué leur histoire et c'est à cause de ça que j'ai décidé quand j'ai 12 ans appris d'apprendre le français et d'apprendre le français et c'est une langue que j'ai tombée en amour avec. Reconnaître la déclaration de Sherbrooke c'est aussi reconnaître le droit des Québécois et Québécoises et déterminer leur avenir et c'est le cas aussi en termes de neutralité religieuse de l'État. Tu as dit ce matin que comme premier ministre tu appuierais une contestation judiciaire et tu as mentionné également que tu considérais d'autres mesures. Est-ce que tu veux vraiment dire que le Québec devrait comprendre que ce serait toi comme premier ministre à Ottawa qui déciderais? En tant que premier ministre jusqu'où es-tu prêt à aller pour nier la volonté de l'Assemblée nationale dans cette question? Si le gouvernement québécois décide de privatiser la santé, le système de santé, oui, comme premier ministre je vais dire non, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas quelque chose que c'est bon parce qu'il y a des valeurs qu'on a. Si les États-Unis disent qu'on va avoir une politique, une autre nation qui dit qu'ils ont une politique qui n'est pas bonne pour les progressistes, pour la société, je vais dire aussi non, ce n'est pas acceptable. Donc, ce n'est pas une question de respecter, c'est une question de notre valeur. Merci. Monsieur Angus. Monsieur Caron, j'ai lu votre plan pour Québec et comme leader, je vais travailler avec vous pour faire ce plan en réalité. Mais c'est important pour donner une vision pour les Québécois et pour moi, c'est important pour l'industrie culturelle. quand j'étais le porte-parole des effets de patrimoine, j'ai réalisé l'importance de l'industrie culturelle du Québec. Avez-vous un plan pour les secteurs de cinéma, musique et pour l'exploitation des... Bien sûr, la culture au Québec, on a un star system au Québec, ce que le Canada anglais nous envie et on le fait depuis la Révolution tranquille et même avant en raison de la spécificité que nous avons. Alors, il est clair que la question culturelle est une question primordiale. J'appuie entre autres et on doit se battre et j'espère que le gouvernement libéral va se battre dans les négociations de l'ALENA pour protéger cette exception culturelle parce qu'elle est primordiale pour l'essor de notre industrie ici et primordiale également pour le développement de la culture québécoise et son rayonnement à l'étranger. Merci. Vous êtes un économiste, je suis un artiste et j'ai joué avec ici au Club Soda. Mais ce n'est pas seulement une question de l'économie, c'est une question de l'âme québécoise. Pour moi, c'est essentiel pour le NPD d'expliquer notre position. Pour moi, je vais lutter d'avoir pour un siège à l'UNESCO pour le Québec en respect des valeurs québécoises d'accord. Comme premier ministre, je vais te nommer ambassadeur à l'UNESCO sans problème. Tu le mériterais. En fait, c'est drôle. C'est drôle parce que tu parles l'économie et je n'ai pas parlé d'économie dans ma réponse initialement, mais c'est important également de pouvoir soutenir parce que le secteur évidemment a besoin d'être soutenu et pas nécessairement juste par des subventions mais également le soutien à l'artiste. Lorsque j'ai proposé ma proposition de revenu de base, c'est une proposition qui va venir directement à assurer une sécurité financière aux artistes et ne plus jouer dans le mythe de l'artiste torturé. Merci. Monsieur Singh. Merci. C'est un... Hello, là. Oui. C'est une question à Charlie. Peut de gens savent que pendant des générations, ma famille était une famille fermière. Malheureusement, comme les fermiers n'étaient pas appris par le gouvernement, mes parents ne pouvaient pas continuer ce travail. Charlie, vous avez annoncé récemment un bon plan pour les villes. Pouvez-vous partager avec nous vos idées sur comment donner un soutien aux fermes familiales? Pour les fermes familiales? Oui. Oh, oui. Comme c'est important d'appuyer le travail des familles maintenant et comme le NPD, on doit réélégiser notre plan pour assurer le développement et pour le soutien pour les familles, pour l'économie. Et donc, je suis d'accord avec votre suggestion. Merci beaucoup. Pendant que Trudeau refuse de protéger les fermiers, la tiers et signe des ententes commerciales qui font mal à tout le monde, beaucoup de Québécois luttent pour protéger la gestion de l'offre. Je lutterai contre ces accords pour aider à garantir que des échangeants de famille puissent continuer à travailler à leurs fermes. Êtes-vous avec moi? Je représente en région avec beaucoup de familles qui ont des fermes familiales grâce au système de gestion de l'offre. Et quand j'étais à la porte-parole pour des effets d'agriculture, j'étais très impliqué avec l'industrie laitière ici au Québec. Et comme leader, je vais défendre ce système parce que ce n'est pas comparable avec les systèmes laitiers dans les États-Unis. Dans les grandes fermes américaines, on doit utiliser des subventions et notre système doit... Merci. Mme Ashton. Ma question, c'est à Jagmeet Singh. En premier, je veux dire que je suis heureuse d'avoir vu que votre campagne a mis de l'avant une plateforme sur les droits des peuples LGBTQ. Je sais, lors du dernier débat, tu avais parlé du mouvement social, environnemental, économique, dont on parle ça fait cinq mois, et l'appui pour l'assurance dentaire, l'assurance médicaments, la gratuité scolaire, des priorités qu'on a mis de l'avant. Mais j'aimerais poser, c'est quoi tes pensées sur une plateforme sur la justice pour les jeunes et l'équité pour les femmes? Oui, exact. C'est une très bonne question. On va lancer. Merci pour votre leadership sur ces enjeux. On va lancer un plan sur une réforme de notre système justice dans laquelle on va parler de la formation pour les juges pour dénoncer des mythes qui sont dans les cas des assaults sexuels. Aussi, on va avoir... J'ai raté le tour. Ça va, il y aura plus de temps. J'ai hâte de voir ce programme. Mais je dirais aussi qu'on parle de la violence faite aux femmes. On sait qu'il y a un caractère intersectionnel. On sait que des femmes différentes vivent cette violence de différentes façons. Et plusieurs entre nous étaient très troublés par ce qui s'est passé ici à Val-d'Or. Ça fait un bout de temps. Et moi, j'aimerais savoir, toi comme chef, que penserais-tu sur ce sujet et que ferais-tu? Oui. Dans l'Assemblée de l'Ontario, j'ai travaillé beaucoup avec notre député qui est la propre groupe pour les enjeux de violence contre les femmes. Et elle m'a donné beaucoup de soutien et d'association. Dans ce cas, on doit dénoncer la violence contre les femmes. Il y a aussi une violence contre les femmes qui sont des politiciens et aussi, il y a une façon de critiquer les femmes qui n'est pas acceptable. Donc, on doit dénoncer ça. Donc, il y a beaucoup d'exemple. Excellent. Merci beaucoup. Alors, voici une autre question à laquelle vous répondrez à tour de rôle. Vous aurez 60 secondes pour y répondre et M. Angus sera le premier. Voici la question. En ce moment, une solution à deux États qui permettrait aux Israéliens et aux Palestiniens de coexister de manière pacifique et viable au sein de deux États indépendants semble de moins en moins probable. Quel rôle le Canada devrait-il jouer pour tenter de résoudre ce conflit au Moyen-Orient? M. Angus, vous êtes le premier. Vous avez 60 secondes. La situation à Gaza est une tragédie internationale et le Canada doit jouer une rôle positive de travailler avec nos alliés pour mettre en place un plan de répondre au blocage au Gaza et aussi pour participer dans la reconstruction de ces régions-là. Le problème maintenant est que Canada n'a pas la crédibilité dans le Moyen-Orient. On a très impliqué dans des achats des armes, particulièrement avec les Arabes saoudites. Ce n'est pas acceptable. Comme leader du NPD, je vais travailler avec les Israéliens et les Palestiniens pour établir une solution de deux États et je vais travailler avec l'Europe et les autres pays pour assurer ce succès. Merci. M. Caron. Grâce au leadership en particulier de Paul Dewar et d'Hélène Laverdière, on a conservé d'excellents liens, d'excellents contacts avec des représentants palestiniens, avec nos alliés palestiniens, soit de Gaza, de Cisjordanie ou encore à Ottawa dans les différentes ambassades. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant dix ans au Canada, on s'est battus pour faire comprendre au monde entier que Harper n'était pas le Canada et que le Canada n'était pas Harper. Netanyahou n'est pas Israël et Israël n'est pas Netanyahou. Il faut trouver des alliés comme nous l'avons fait au niveau de la Palestine pour une solution constructive à deux États en Israël et on a perdu le contact avec nos alliés israéliens. Il y a des partis politiques, entre autres, le parti travailliste qui est en faveur de travailler avec les Palestiniens pour une solution proactive à deux États, mais nous n'avons plus aucun contact. Je pense qu'il faut établir et renforcer nos liens avec l'autorité palestinienne, avec les Palestiniens, mais aussi trouver nos alliés en Israël pour pouvoir jouer un rôle constructif dans une région où, malheureusement, nous avons gagné une mauvaise réputation. Merci. Monsieur Singh. Oui, merci. Premièrement, on doit souligner l'importance des droits de la personne et on doit dénoncer quand un État brime les droits de la personne n'importe où. Et j'ai voyagé en Palestine et j'ai vu moi-même l'impact de l'occupation. Et on doit être très clair que c'est le droit des peuples de la Palestine d'avoir l'autodétermination, c'est clair. Donc, on doit travailler avec les Israéliens et les Palestiniens pour avoir le pays. Et c'est clair qu'on doit être un roi mondial pour le pays et on doit soutenir les gens qui sont dans les mouvements pour avoir leurs droits respectés. Et en Palestine, c'est très clair la position de notre pays, c'est de dénoncer les crimes contre les personnes, contre les droits de la personne et aussi pour assister et promouvoir la paix. Merci. Madame Ashton. Je suis fière de vous avoir été la première candidate d'avoir fait des déclarations claires au sujet du besoin pour la paix et la justice en Palestine et au Moyen-Orient. Et je veux remercier les militants ici à Montréal et au Québec, ceux qui sont avec CGPM1 et des organismes à travers notre pays qui se tiennent debout à chaque jour pour les droits humains des peuples palestiniens et qui reconnaissent que oui, si on se tient debout pour la justice ici chez nous, il faut se tenir debout pour la justice à travers le monde. Je veux dire que le NPD est silencieux pour trop longtemps sur les enjeux principaux au Moyen-Orient. Il faut se tenir, il faut opposer clairement l'occupation illégale des terres palestiniennes et demander à la fin de la façon dont opprime le peuple palestinien. Il faut se tenir debout pour le droit international, oui, pour les droits humains, mais ça commence en donnant voix et en travaillant en solidarité avec les peuples palestiniens et les militants pour les droits humains à travers notre pays. Ah oui, merci. Maintenant, un autre débat ouvert de quatre minutes. La question est la suivante. La contribution du Canada au développement international a diminué sous le gouvernement libéral, atteignant à peine le tiers de l'objectif de 0,7 % du PIB fixé par l'Organisation des Nations Unies. Le Canada accuse ainsi un retard important par rapport à plusieurs de ses partenaires. Quelle serait votre approche en matière d'aide au développement et quelles devraient être les priorités du Canada en la matière? La question du rôle du Canada sur la scène internationale c'est important pour le mouvement sociodémocratique. Le problème est qu'on doit mettre en place une plan pour augmenter nos efforts diplomatiques partout au monde pour diminuer les zones de conflits et aussi d'avoir un plan clair pour aider le bon développement dans le tiers-monde. Il y a beaucoup d'opportunités maintenant pour le Canada pour jouer une rôle positive. Par exemple, il y a la persécution des Rohingyas en Murema et où est la voie du Canada de protéger les besoins des minorités et des communautés vulnérables. C'est une opportunité aussi pour faire les investissements pour aider la santé maternelle en Afrique. Sur ce point, j'aimerais aussi partager le fait que M. Trudeau et son gouvernement essaient de parler beaucoup du développement international féministe qu'ils font. En premier, je dirais, on ne peut pas s'appeler féministe quand on fait la vente d'armes à des pays comme l'Arabie saoudite qui cible les femmes et les membres de la communauté LGBTQ. Il faut aussi reconnaître que l'argent qu'ils mettent de l'avant, c'est de l'argent qu'ils ont déjà annoncé. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas de cause à célébrer. Le NPD a toujours été une voie pour l'investissement du 0,7% de notre GDP en termes de l'investissement, le développement international. Il faut faire ces investissements, il faut travailler avec les communautés sur le terrain, il faut travailler à reconnaître le besoin de, oui, soulever, renforcer les droits des femmes, des peuples LGBTQ, des minorités. Et, oui, on a besoin de faire notre contribution comme un pays qui dit toutes ses paroles, mais on ne le voit pas en action. On a un problème très profond. Si tu permets. On a un problème très profond parce que, vous voyez, le gouvernement libéral, lorsque Trump lui dit il faut augmenter les dépenses militaires canadiennes à 2% du PIB, Trudeau dit on va le faire tout de suite, on augmente de façon significative nos dépenses militaires. Lorsqu'on parle du 0,7%, on attend juste des criquets. Mais même si on atteignait le 0,7%, il y a un problème majeur présentement, c'est que notre département de l'aide internationale a été complètement revampé, complètement changé pour devenir une aide commerciale à nos compagnies. C'est rendu la marchandisation de l'aide internationale et elle n'a plus pour but dans les politiques canadiennes de venir en aide aux femmes aux différents pays internationaux avec qui on vient en aide. On est là pour pouvoir financer nos entreprises pour qu'elles fassent affaires là-bas. Alors on a besoin de repenser complètement notre structure au niveau de l'aide internationale parce que sans ça, toute discussion même au niveau du 0,7% serait inutile. Il faut aussi souligner que le développement international c'est un utile pour s'adresser aux inégalités qui existent à travers le monde. Donc on peut utiliser le développement international pour s'attaquer aux pauvretés qui existent, pour s'attaquer aux pays qui priment les droits de la personne. Donc on a responsabilité mondiale, pas seulement ici au Canada, on a responsabilité mondiale pour lutter pour les droits de la personne, pour lutter pour les droits de la femme, mais aussi pour lutter contre l'injustice, en particulier pour lutter contre la pauvreté. parce qu'on sait que la pauvreté, il est quelque chose qui crée des conditions de suffrage, des conditions très mauvais pour tout le monde. Donc ça, c'est notre responsabilité. Et comme chef de notre parti, je suis fier qu'on peut faire un grand changement dans le monde, du monde. Il faut aussi dénoncer la façon dont le gouvernement canadien travaille avec les compagnies minières et qu'ils utilisent notre argent pour exploiter le monde. Merci. Passons en anglais. While the softwood lumber dispute remains unresolved, NAFTA renegotiation talks have now begun and we know the U.S. is looking to target Canada's supply management system. How would you protect Canadian jobs in the face of powerful U.S. interests and an unpredictable president? Mr. Singh, you have 60 seconds. Thank you. Well, I talked about the importance of supply management in my question to Charlie. I think it's important that we acknowledge that supply management is a policy that actually protects farming, that actually creates a condition to encourage not only current farmers but the next generation of farmers. But in general, when we look at trade agreements, it's very clear that trade agreements have been struck to benefit large corporations, those with great interests, those with deep pockets, those who are close to, those in power, but have not been made to benefit the people. And that's a major shift we need to see. We need to see trade agreements that actually benefit day-to-day people, trade agreements that actually put people first, trade agreements that don't talk just about free trade but talk about fair trade, fair trade where we protect the rights of workers in other countries as well. Right now in Mexico, we know that there isn't the same rights when it comes to environmental protections and when it comes to labor rights. We need to ensure that all agreements moving forward highlight the importance of fair trade. Thank you. Mr. Angus? We need to keep our eye on the ball, my friends. There's a strategy. Donald Trump tweets he's going after dairy, he's going after softwood lumber, he's going after our manufacturing sector. What we don't need is a government that panics and acquiesces. What's really going to happen this fall in Ottawa is it's going to be a banquet for the lobbyists who are going to be coming in to use NAFTA, to go after pharmaceutical, to go after health services, to go after telecommunications and banking. We need a leader in the House who will stand up for our jobs, for our industry and can take the lobbyists on. That's the work I did in those eight long dark years of Stephen Harper and it's the work that we need now because when I see Brian Mulroney and Justin Trudeau and all the right-wing media saying, oh, we all have to stand in solidarity, who's standing up for working people, not them? It's our job and we have to do it. Thank you. Ms. Ashton? Well, I'd start off by saying that we know where Donald Trump stands on the issues. The question is, where does Justin Trudeau stand? And yes, his approach on NAFTA is to bring in Brian Mulroney, one of its architects, and to bring in high-profiled conservatives. Do we think that they have the interests of Canadian workers in mind? Absolutely not. We also need to stand up against trade deals more broadly that seek to marginalize workers and truly ship out Canadian jobs. I'm proud of the way our campaign has spoken out clearly against CETA and the recognition, the attack that CETA would bring on supply management. And I want to acknowledge the work of Brigitte Sansouci and other MPs from Quebec that are fighting for good jobs in their communities when it comes to supply management. I would also recognize, finally, that we need to make sure that we're standing up for fair trade, not the kind of trade that puts corporations ahead of working people. That is extremely important in the days that we live in. That's why the NDP can... Thank you. Mr. Caron. Well, Southwood Lumber and the dairy industry is actually at the core of the economy of my region in Lower St. Lawrence, Bas-Saint-Laurent. And we've seen, we've been witnessing with great concern, with grave concern, the indecision that has been plaguing this government. I mean, those sectors are crucial to our economy and we need to stand up for Canada. We need to have a government that will stand up for Canada and we can respectfully stand up for Canada. There's no need to actually concede those domains, to concede, to make any concessions in something that's been working well. And I can tell you that in terms of the Southwood Lumber, we have dealt in exports in a fair way that wasn't uncompétitive. We need to ensure that we will stand up for Canada and we need to ensure that any deal that we'll sign will be in our best interest and that we will not be there to appease Donald Trump. Merci. Maintenant, nous passons à la ronde de questions éclair. Il y aura deux questions et chaque candidat aura 15 secondes pour répondre à chacune d'elles. Voici la première question. Les sondages ont montré à maintes reprises que les Canadiens sont divisés quant à la préservation de nos liens avec la Couronne britannique. Quelle est votre position sur l'avenir de la monarchie au Canada, M. Angus? OK, six secondes. C'était une question difficile pour moi. Je prie. Je ne suis d'accord pas de tout avec la monarchie, donc je veux que le Canada reste une démocratie sans avoir une monarchie. Mme Ashton. Mais je dirais que, comme j'ai déjà dit, mes deux parents sont immigrantes. Mon père est venu de l'Angleterre, mais malgré tout ça, j'appuie un référendum pour que les Canadiens puissent décider notre avenir en tant que pays qui a une histoire avec le Royaume-Uni. mais une pays indépendante. Merci. M. Caron? Je ne suis pas particulièrement amouru de la monarchie. C'est le système qu'on a présentement et on peut avoir un débat. Si la population québécoise et canadienne veulent avoir un débat, je n'ai pas de problème. Mais honnêtement, on a beaucoup d'autres enjeux principaux avant de s'attaquer à cette question. Merci. maintenant, quel est le plus bel endroit que vous avez visité au Québec? Mme Ashton? Oh, c'est difficile. On a voyagé, bien, ça fait des années, bien, depuis enfant que je suis venue visiter le Québec et aussi, comme députée, ça fait presque dix ans. Mais je dirais, j'ai un point spécial pour la Gaspésie qui m'a touchée beaucoup. Merci. M. Caron? Ce serait trop facile de dire là-bas à Laurent, hein? Je vais aller pour une autre région que j'affectionne particulièrement parce que ma belle famille en fait un chalet là-bas et c'est dans l'Estrie. Il y a des paysages absolument fantastiques et une diversité qui est vraiment à apprécier. Merci. M. Angus? Ma région est très proche à la frontière de Abitibi-Temesqueming et je demeure un petit village proche de la grande petite village de Ville-Marie à Québec dans la côte de l'Ak-Temesqueming. Merci, M. Singh. Bon tremblant pour faire du snowboarding. Et récemment, j'ai visité Balnéa. Il y a un très joli lac et un sauna là, donc je l'aime beaucoup. Merci. Passons maintenant à un autre débat ouvert de quatre minutes. Et voici la question. Cette année marque le 40e anniversaire de la loi 101 au Québec. Toutefois, il reste encore beaucoup de travail à faire pour s'assurer que l'usage de la langue française soit protégé au Québec. En tant que premier ministre ou de première ministre, que proposeriez-vous pour renforcer et promouvoir l'usage du français au Québec et au Canada dans son ensemble? Dans ma proposition Québec pour 2019, je proposais effectivement… C'est un peu absurde qu'on travaille par exemple le commerce de détails et qu'on soit protégé par la loi 101, qu'on soit protégé par la loi qui dit que le français est langue de travail. Et on va travailler dans une banque et on n'est plus protégé par cette loi. Pour moi, c'est absolument inconcevable et ça a été un trou qui n'a jamais été réglé. Nous avons fait des efforts et en toute honnêteté, le Bloc québécois a proposé également une législation dans ce sens-là pour s'assurer que dans toute entreprise au Québec, que ce soit une entreprise sous juridiction fédérale ou une entreprise sous juridiction provinciale, que le français soit langue de travail en milieu de travail. C'est tout simple et c'est une question de respect. Alors, c'est dans ma proposition et je pense que c'est un complément extrêmement utile et beaucoup plus moderne à la déclaration de Sherbrooke qui compose déjà le cœur de notre position par rapport au Québec. C'est historique de parler du 40e anniversaire de la loi 101, mais c'est aussi important de parler du fait que le gouvernement fédéral ne montre pas le leadership qu'il faut sur cet enjeu. Oui, le gouvernement fédéral doit appliquer la loi 101 dans les milieux de travail fédéral sans question. Il faut aussi s'assurer que le gouvernement fédéral fait la provision des services publics en français, évidemment au Québec, mais aussi ailleurs aussi dans le reste du Canada, reconnaissant nos deux langues officielles. Moi, je suis fière d'avoir appris le français hors du Québec dans une communauté au nord du Canada où il n'y a presque pas de francophones. Mais heureusement, il y a plusieurs là d'où je viens et plusieurs Québécois et Acadiens qui sont venus pour partager la fierté de leur langue et leur culture. On doit avoir un gouvernement fédéral qui partage cette fierté non seulement en parole mais aussi en termes de loi et en termes d'investissement. Et je veux aussi reconnaître le travail de notre député François Choquette qui a mis de l'avant un projet de loi pour s'assurer que les juges de la Cour suprême sont bilingues aussi, reconnaissant que, oui, il faut appliquer le bilinguisme à tous les niveaux et on a besoin d'un gouvernement fédéral qui le fera. Moi, comme chef, je le défendrai. Je pense qu'on peut soutenir ce qu'on a fait ici au Québec. Le Québec travaille très fort pour promouvoir les arts, la culture et je sais que ça a fonctionné. C'est un marché qui a créé un sens de fierté de la langue. Donc, je pense, je suis aussi d'accord que si on a un pays vraiment bilingue, si on promouve le français à travers le pays, on peut avoir un climat où on promouve la langue. Donc, c'est très nécessaire de faire ça aussi. Aussi, au lieu de seulement les arts et culture, je pense que si on a un financement qui vient avec ça aussi, on peut promouvoir les emplois qui doivent être bilingues, mais aussi, on doit promouvoir la langue à travers le pays pour créer un climat au Québec, que c'est un avantage d'avoir le français. Et moi, je pense que les langues donnent une richesse au pays et on doit promouvoir ça aussi, donner la formation que si on a plusieurs langues, ça donne une richesse dans votre vie, ça donne des bénéfices dans votre vie. Donc, c'est très important d'avoir des langues. Et moi, je suis très fier que quand j'étais jeune, je n'étais pas dans une école émergente, mais j'ai dit que j'ai demandé par contre que je dois, je veux apprendre le français. Donc, je laisse le reste à Charlie. je suis très fier de l'engagement de la NPD pour défendre les intérêts francophones ici au Québec et partout au Canada. Comme leader, je vais établir les lois 101 dans les juridictions fédérales au Québec. C'est raisonnable. Et aussi, dans ma région, je représente une région très francophone. j'ai participé avec les communautés pour le développement des services en santé et en éducation. Et c'est clair, la NPD doit présenter une vision de l'importance des bilinguisies. Merci. La question des symboles religieux continue de donner lieu à d'importants débats au Québec. Le projet de loi sur la neutralité religieuse du gouvernement libéral provincial stipule que la prestation et la réception des services de l'État doivent se faire à visage découvert. Quelle serait votre réaction en tant que chef du NPD? Monsieur Singh, vous avez 60 secondes. Oui, donc, c'est clair, j'ai donné mon réponse. Je pense qu'il y a maintenant un chartre de la liberté et les droits de la personne qui existe ici au Québec qui protège les droits, les droits personnels. Et je pense que c'est nécessaire de protéger ces lois. J'ai confiance que les droits qui existent ici au Québec vont protéger ces lois, ces règles, ces droits. Et pour moi, je pense que c'est très clair qu'on n'a pas besoin d'avoir un État qui dise aux personnes ce qu'il peut apporter ou non. ça, c'est un... Je pense que ça, c'est un slippery slope qu'on a dit en anglais. C'est mauvais d'avoir un système dans lequel l'État peut dire ça. Aussi, il faut reconnaître les différences si quelqu'un est un skinhead, mais la loi ne touche pas quelqu'un comme ça. Donc, il n'y a pas d'égalité dans cette loi. Merci. M. Caron. La position est claire depuis le début également. Je disais que, selon moi, l'État n'a pas à dire à un homme ou à une femme quoi porter ou ne pas porter. Et donc, si le projet de loi 6.62 dit aux hommes ou des femmes ou restreint la liberté de porter un vêtement, je suis opposé. Maintenant, je suis en politique fédérale. C'est un débat qui se déroule présentement au Québec. Et, encore une fois, de par la déclaration de Sherbrooke, de par le fait que nous reconnaissons le droit que les Québécois et les Québécoises forment une nation au sein du pays, que les Québécois et les Québécoises ont le droit d'être déterminés de leur avenir. C'est un débat qui se passe au Québec. Et oui, c'est encadré par la Charte québécoise des droits et libertés. Et oui, c'est également encadré par la Charte canadienne des droits et libertés. Et, croyez-moi, les députés québécois, les politiciens québécois le savent également. Alors, je pense que si nous avons comme position de s'assurer que les Québécois ont la liberté de décider de leur avenir, on devrait avoir aussi ce message. Ça ne nous empêche pas, nous, personnellement, d'expliquer notre position. Mais ça donne également le respect pour les institutions québécoises auxquelles ils ont droit. Merci. Mme Ashton. Ma position est claire. On ne peut pas dire à une femme ou à n'importe qui qu'est-ce qu'elle peut porter. Et il faut être clair que les lois à travers notre pays ne violent pas la Charte des libertés. Il faut aussi respecter le Québec et être consistant avec le travail qu'on a tout fait comme néo-démocrate en appuyant, en développant et appuyant la déclaration Sherbrooke. Il faut travailler avec le leg de Jack Layton dans notre tête, avec le travail de Thomas Mulcair et reconnaissons, respectant le travail de notre caucus québécois en ce sujet aussi. C'est absolument essentiel qu'on se tienne debout pour les droits humains, les libertés du peuple. C'est aussi important qu'on respecte le Québec. Et ça me préoccupe quand dans les derniers jours on a vu un type de Québec bashing au sein de ce sujet. Si on va s'avancer et s'attaquer au vrai problème du extrémisme blanche qui est en train d'augmenter, il faut travailler ensemble. Il faut travailler ensemble et fort contre la haine. Merci, M. Angus. Je comprends le travail dur des Québécoises durant la Révolution tranquille pour établir une séparation des pouvoirs des églises et les domaines politiques. Et c'est un principe important. Personnellement, je me suis fait bannir aux églises durant l'élection de 2006 pour mon soutien pour les droits des mariages gays. et j'ai reçu beaucoup de soutien de communautés francophones durant cette période-là. La question maintenant pour moi est je ne crois pas aux politiciens qui dictent comment ces femmes doivent s'habiller. Pour moi, j'ai un problème avec cette position. Mais c'est une conversation qui existe ici au Québec et j'ai beaucoup de respect pour le mouvement progressiste pour établir un équilibre entre les droits individuels et les droits de société. Je suis confortable. Merci. Nous sommes maintenant rendus à notre deuxième période de questions des candidats. Le premier candidat à poser sa question est M. Caron. Merci beaucoup. Je pose la question à Niki. Plusieurs des propositions que tu mets de l'avant sur la santé, sur l'éducation, par exemple, sont intéressantes, mais elles empiètent dans les compétences provinciales. Par exemple, la promesse de l'élimination des frais scolarités requérera des négociations puis ça, tu es ouverte par rapport à ça, tu le reconnais. Maintenant, si dans les négociations, le Québec disait écoutez, mes frais scolarités sont les plus faibles au pays, je voudrais plutôt prendre l'argent pour le mettre à l'embauche de professeurs. Est-ce que tu respecterais ce choix? Oui, absolument. Et Guy, je te remercie pour avoir la chance de parler de ça encore une fois. Je suis fière de la vision que notre campagne met de l'avant. C'est une vision pour la gratuité scolaire reconnaissant que l'éducation postsecondaire est un droit et reconnaissant que la génération des milléniaux est en train de vivre une inégalité qu'on n'a jamais vue. Alors oui, il faut mettre de l'avant des programmes comme la gratuité scolaire pour s'attaquer à cette inégalité et oui, respecter les compétences du Québec et avoir ces négociations. Donc, ce que tu me dis au bout du compte, c'est que la promesse d'éliminer les frais scolarités pourrait ne pas s'appliquer au Québec dépendamment de la décision du gouvernement québécois. Est-ce que ce serait la même chose, par exemple, pour la promesse d'avoir une assurance dentaire avec laquelle je suis tout à fait en accord, mais si le Québec arrivait à dire écoutez, je voudrais prendre ces fonds-là mais pas pour une assurance dentaire pour investir dans des... pour embaucher des infirmiers et des infirmières, est-ce que le même respect des compétences provinciales s'appliquerait? Je crois que c'est essentiel qu'on respecte les compétences provinciales. Comme je l'ai dit à la déclaration de Sherbrooke, c'est la base pour tout ce qu'on fait comme néo-démocrate et ça reconnaît le fédéralisme asymétrique. Mais j'espère, bien sûr, que le gouvernement du Québec ainsi que les gouvernements provinciales à travers le pays voudront faire partie d'un investissement dans des programmes sociaux qui sert à s'attaquer aux inégalités, en particulier les inégalités en termes de génération. On ne peut pas continuer avec le statut de la loi. Monsieur Singh, c'est à votre tour. Oui, merci. A mon question à Guy, j'ai participé à Hoodstock, un forum social à Montréal-Nord où j'ai rencontré des militants incroyables qui se sont réunis pour discuter de comment faire face au racisme systémique. Guy, les enjeux économiques ne peuvent pas être résolus sans attaquer en même temps au racisme systémique. Comment est-ce que vous proposez de la faire? En 30 secondes. C'est une question que je dois considérer qu'effectivement, je reconnais le privilège que j'ai comme homme blanc d'avoir des privilèges que plusieurs communautés racisées, par exemple, n'ont pas et n'ont toujours pas accès. C'est une situation à laquelle j'ai été confronté, je le dirais, dès le début de mon application en politique étudiante et ça s'est continué par la suite. D'ailleurs, j'ai travaillé pendant un an à la Fondation canadienne des relations raciales où nous avons effectivement mis de l'avant des positions que j'aurai l'occasion d'expliquer pendant les 30 secondes suivantes. Lutter contre la pratique policière discriminatoire de carding, les vérifications ciblées et la brutalité policière a été fréquemment soulevée à Hoodstock. Comme chef, je travaille pour mettre en place une interdiction fédérale sur le carding. Que ferez-vous? Oui, je suis entièrement d'accord. Il faut comprendre cependant qu'on a besoin de travailler de façon très rapprochée avec les provinces à ce niveau-là parce qu'il y a des éléments effectivement qui sont de la judiciaire fédérale, le respect, par exemple, de la charte, des lois antidiscrimination, des lois anti-harcèlement. Mais il y a également des éléments, surtout au niveau de l'application qui appartient aux provinces parce qu'entre autres, elles sont responsables de... ils ont la responsabilité des corps policiers ou encore des autorités. Alors, en ce sens, on a besoin, et je pense que le NPD est avant-gardiste à ce niveau-là, de travailler de proche avec les provinces pour s'assurer du respect de ces principes. Merci. M. Caron? Caron? Non, non, non. Je m'excuse. M. Angus. M. Singh, j'aimerais votre énergie dans cette campagne-là et j'aimerais avoir votre présence avec nous au Parlement. Mais vous êtes aussi très populaire en législature au Toronto. Donc, si vous perdez la course, est-ce que vous êtes prêts de se présenter pour l'élection fédérale ou reviendrez-vous à Toronto? Avec respect, je ne perdrai pas. La question, M. Singh, c'est simple. Vous êtes un politicien provincial et il y aura deux élections, 2018 et 2019. Est-ce que vous êtes prêts de se présenter pour l'élection en Ontario ou fédérale si vous perdez ce cours maintenant? Avec grand respect, quand je vais gagner, je vais me présenter dans l'élection fédérale. Si vous perdez... Je ne perdrai pas. Merci. Mme Ashton, ma question serait à toi, Guy. Plusieurs d'entre nous sont intéressés par ton propos sur le revenu de base, mais je pense que tu mets la charrue devant le bœuf, comme on dit. Quand on voit le prix exorbitant de l'éducation à certains endroits au Canada, on comprend que si on est juste au-dessus du seuil de la pauvreté, on ne peut pas se permettre d'éducation secondaire. Alors, que ferais-tu pour offrir des meilleures opportunités aux gens dans une économie de savoir comme celle d'aujourd'hui? En fait, si on parle du revenu de base, c'est vraiment pour, au premier lieu, éliminer la pauvreté. Ce que je suggère, c'est d'assurer un supplément de revenu à tous ceux et celles qui sont sous le seuil de la pauvreté, qui variaient selon la grandeur de la communauté entre 18 000 et 25 000 $. Si on parle des étudiants, par exemple, je peux appliquer un revenu de base dès le premier budget néo-démocrate. Je n'ai pas besoin de négocier avec les provinces. Lorsqu'on parle d'enjeux, par exemple, qui viendraient en aide aux étudiants, comme la gratuité universitaire, ça va requérir combien de temps? Deux ans? Cinquante? Mais serais-tu pas d'accord que les frais de scolarité qui existent hors du Québec, par exemple, qui sont extrêmement hauts, en Ontario, par exemple, en Colombie-Petanique, en Nouvelle-Écosse, même avec une revenu de base, on ne pourrait pas y arriver? C'est pour ça que notre campagne met de l'avant un propos sur la gratuité scolaire. Les militants ici, au Québec, l'en veulent. Les militants à travers le Canada, l'en veulent. Et il faut mettre de l'avant une vision qui s'attaque à l'inégalité d'aujourd'hui avec une vision audacieuse comme la gratuité scolaire. Je dirais ça que présentement, les frais de scolarité au Canada sont en moyenne entre 3 000 et 8 000 $ dépendamment de la province où on est. Et le revenu de base, moi, donnerait aux étudiants entre 18 000 et 25 000 $. Alors, je pense qu'il y a largement de quoi pour aider à non seulement contribuer pour les frais de scolarité qu'on a présentement, sachant que je suis tout à fait ouvert à négocier par la suite avec les provinces pour une diminution des frais de scolarité ou une élimination des frais de scolarité, mais mon aide viendrait immédiatement et elle aiderait pour défrayer non seulement les frais de scolarité qu'on abolirait éventuellement, mais aussi pour aider aux différents frais de subsistance auxquels les étudiants... Merci beaucoup. Voici une autre question pour laquelle vous aurez 60 secondes. L'adoption de la déclaration de Sherbrooke en 2005 fut un moment clé pour le NPD au Québec. Cette déclaration a jeté les bases de l'offre faite au Québec en 2011 lors de la vague orange. En tant que chef, quelle serait votre offre pour le Québec en vue de la prochaine élection? Mme Ashton, c'est à vous. Mais sans question, il faut mettre de l'avant une plateforme pour le Québec. Et je reconnais, je sais que Guy, toi, tu as soulevé le fait qu'on n'avait pas une telle plateforme lors de la dernière élection et c'était un problème. Moi, je reconnais qu'ici au Québec, il y a une énergie progressiste comme on ne voit pas ailleurs. Et c'est une énergie qui m'inspire. Ça m'inspire, ça nous a inspiré en mettant un programme de l'avant, audacieux, progressiste, basé sur nos principes. Un programme qui demande pour la réforme des impôts, reconnaissant que les riches et les corporations doivent payer ce qu'elles doivent. Il faut mettre de l'avant un programme comme la gratuité scolaire, oui, l'assurance dentaire, l'assurance médicaments et l'investissement dans la santé mentale. Il faut aussi reconnaître la position unique du Québec au Canada, reconnaissant que le fédéralisme asymétrique, regardant comment on peut renforcer la déclaration de Sherbrooke et travaillant avec les militants sur les priorités. Merci. M. Caron. Je pense qu'il est important effectivement d'avoir éventuellement une plateforme pour le Québec, une plateforme régionale en fait pour toutes les régions qui sont complémentaires à la plateforme nationale du parti. Quand on fait du porte-à-porte et on dit que le NPD est en faveur d'un programme universel de garderie puis d'assurance médicaments, ça ne résonne pas trop fort à Rimouski, je peux vous le dire. Cependant, j'ai mis de l'avant et j'espère que mes collègues vont le faire aussi 2019 pour, au bout du compte, moderniser la déclaration de Sherbrooke. J'ai expliqué ce qu'elle était, mais je propose aussi, comme je l'ai mentionné, une reconnaissance fédérale du français comme langue de travail dans les entreprises de juridiction fédérale, l'ouverture à une ouverture des négociations constitutionnelles si l'ouverture se fait de bonne foi et de manière constructive. Je propose aussi, et ce n'est pas parce qu'on est contre, par exemple, la loi 62, qu'on peut être contre le désir de discuter, de débattre des questions relatives à la neutralité religieuse. Alors, de reconnaître que l'Assemblée nationale peut le faire et surtout, surtout, surtout d'embaucher des organisateurs pour faire le travail qu'on n'a pas fait durant le dernier Parlement. Merci. M. Singh. Oui, merci. C'est clair qu'on doit appuyer comme néo-démocrate la déclaration de Sherbrooke, mais comme mes collègues ont dit, c'est très clair que pendant les dernières élections, on n'a pas une proposition claire pour Québec, une proposition en particulier pour Québec. Donc, quelque chose que je sais est très important. Si on parle de changement climatique, c'est clair, ici au Québec, le lieu dure énergie est, c'est non. Donc, ça, c'est un enjeu très clair pour Québec. Aussi, notre collègue a parlé d'avoir un juge bilingue. L'importance de ça dans la Cour de justice du Canada. Donc, ça, c'est aussi un enjeu que je veux penser de. Aussi, c'est une bonne idée d'avoir un droit d'être ouvert à la question de la Constitution. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que je suis ouvert à. C'est clair qu'il y a beaucoup d'enjeux ici au Québec et beaucoup de politiques ici au Québec qu'on peut partager à travers le pays. Merci. Monsieur Angus. J'étais là avec Jack Layton quand il a commencé les discussions avec les mouvements progressistes au Québec. et les déclarations sur Brouk, c'est un document historique pour notre parti et grâce à cette vision, on a beaucoup de succès en 2011. Mais quand je regarde le défi de 2015, c'est clair, il y avait beaucoup de problèmes avec le rôle du parti central qui a centralisé le contrôle des visions et des messages. Pour moi, c'est essentiel de démocratiser notre base pour inclure le point de vue des militants et bénévoles. Mes amis, la dernière fois que le parti a demandé votre opinion, c'était quand? Ce n'est pas acceptable qu'un mouvement sociodémocratique doit réénergiser la base avec les déclarations sur Brouk. Merci beaucoup. Monsieur Singh, vous avez montré votre carton pour 30 secondes supplémentaires. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Aussi, il faut souligner, il faut reconnaître le droit d'autodétermination ici au Québec. Aussi, avec le projet de loi 62, j'ai oublié de dire aussi, je comprends la situation unique du Québec par rapport à la révolution tranquille et l'importance de ce réchange entre l'État et la religion. Donc, c'est quelque chose que je suis tellement d'accord avec. Je vais lutter pour ça. Ça, c'est quelque chose qui bénéficie tout le monde et moi aussi. Donc, je suis contre... Je suis pour la... Merci. Alors, pour la prochaine question, vous aurez encore une fois 60 secondes pour répondre. Voici la question. 60 minutes. Voici la question. Le NPD devra toujours compter sur une forte présence au Québec s'il veut remporter la victoire à l'échelle nationale. En tant que chef, comment vous ferez pour reproduire une vague orange au Québec? Le premier à y répondre sera M. Singh. Oui, merci. Premièrement, il faut parler avec les députés, les militants ici sur le terrain. Comme Charlie a dit, pour la plupart, on voit des campagnes qui sont trop centrales. On n'a pas une campagne qui écoute les réalités sur le terrain des militants qui savent la situation, les députés qui sont des experts de la région. Donc, c'est très important d'avoir une politique qui est fondée sur des conversations avec les militants et députés qui savent la situation. Aussi, c'est très important comme vous avez demandé dans la question dernière, on a besoin d'avoir des politiques spécifiquement pour Québec, pour créer un verre en l'ange encore. Aussi, c'est quelque chose très important, on doit être, on doit envoyer un message émotionnel qui peut connecter avec les gens. Ça, c'est quelque chose qui est manqué dans l'action dernière, une émotion, des passions et un message qui connecte. Merci, M. Caron. Merci. J'ai mentionné à la toute fin de ma réponse précédente, mais je pense que mes collègues qui sont députés ou qui étaient députés au dernier Parlement vont être d'accord avec moi pour dire qu'on a demandé de façon constante pendant quatre ans et demi de mettre des ressources dans le développement communautaire, dans le outreach, ce qu'on appelle le outreach, ce qu'on appelle l'organisation. On est 10, 15 ans derrière les libéraux et les conservateurs, dans les villes et dans les milieux ruraux aussi. Ça n'a pas d'allure. On a raté une opportunité en or quand on était l'opposition officielle de pouvoir profiter de ce statut pour aller ouvrir le contact avec les différentes communautés qui composent nos villes, avec également les gens qui composent les milieux ruraux qu'on abandonne trop facilement et pour lesquels on mettrait peu de ressources. Alors, pour moi, l'avenir au Québec passe par l'organisation, passe par un dévouement et une dédication des fonds pour pouvoir aller dans cette direction. Je propose 10 organisateurs pour le Québec. J'en proposerai pour Toronto également où on n'a pas de députés. Mais pour moi, c'est primordial de s'attaquer à l'organisation, à l'organisation et à l'organisation. Merci. M. Angus. C'est clair, le renouvellement de notre parti et mouvement existe commence ici au Québec. Donc, comme leader, je vais mettre en place les ressources pour développer des équipes locales et régionales. Mais la question est claire. Où est la vision de NPD pour inspirer les Québécois et les Canadiens? Durant la dernière élection, qu'est-ce que c'est la vision pour diminuer la pointe en carte de crédit? Ce n'est pas acceptable. Maintenant, c'est possible de donner un nouveau souffle au mouvement progressiste avec une vision forte, avec une vision de gauche, pour respecter les bénsouins des Canadiens. Quand je parle avec les gens au Québec, ils ne croient pas que l'A3 reflète leurs besoins. C'est le rôle de NPD de défendre les travailleuses et travailleurs pour présenter une vision. Merci, Mme Ashton. En 2011, Jack Layton a mis de l'avant une vision d'espoir pour le Québec. Et c'est là où le monde a répondu, le monde a mobilisé. Mais c'était un travail qui était fondé sur un message qui disait on respecte le Québec, on écoute le Québec, on travaille avec les Québécois et les Québécoises pour faire le changement. C'est pour ça que moi je propose de mettre de l'avant une telle vision en avançant, reconnaissant que les deux grands défis de notre temps c'est l'inégalité croissante et le changement climatique. Et on ne peut pas s'attaquer à ces grands défis avec le statu quo en faisant les mêmes choses qu'on a fait jusqu'à maintenant. Le coût, si on n'agit pas, est trop cher. Je pense à ma génération, je pense aux jeunes ici au Québec qui vivent une vie avec moins et moins d'espoir. Alors c'est pour ça qu'il faut mettre de l'avant une vision progressiste, principale et reconnaissant qu'on a besoin des idées audacieuses pour mettre de l'avant à tout le monde ici. Merci. Maintenant, pour la prochaine question, vous allez avoir 30 secondes chaque pour répondre. Le taux de violence envers les femmes au Canada continue d'être préoccupant. Tous les quatre jours, une femme est tuée par un membre de sa famille et les femmes autochtones sont trois fois plus susceptibles d'être victimes de violences que les femmes non autochtones. En tant que premier ministre ou de première ministre, que feriez-vous pour faire du Canada un pays plus sécuritaire pour toutes les femmes? M. Angus. Le grand nombre des femmes autochtones qui sont disparues ou assassinées, c'est un scandale international. Et le gouvernement a fait une promesse avec cette inquiète-là. Mais c'est clair, la nécessité pour mettre en place le soutien pour les femmes vendeurables sous la juridiction du gouvernement fédéral doit être une priorité pour mettre fin à cette violence contre cette population. M. Caron. Avant d'être élu en 2011, je me souviens que je travaillais dans le milieu de la société civile au Conseil des Canadiens. Et rappelez-vous, dans le milieu des années 2000, on assistait sous Harper à l'érosion du financement pour des groupes venant, qui étaient en fait dépendants du financement du ministère de la Condition féminine. On a coupé ces organisations-là, on a coupé leur capacité d'action et de là à commencer la dégradation de l'action politique du gouvernement fédéral. Alors, en premier lieu, on doit réinvestir et je ne vois pas ça de la part du gouvernement actuel. M. Singh. Oui. On doit dénoncer la violence contre l'FM. Aussi, quand on a des investigations fédérales avec les RCMP qui laissent tomber les investigations sur les allégations contre la violence de l'FM, c'est inacceptable. On doit continuer ces investigations. Aussi, on doit lutter contre l'inégalité parce qu'on sait que la pauvreté, l'inégalité, ça augmente la violence. Donc, on doit faire les trois choses et aussi, on doit parler avec les experts dans ce domaine pour avoir plus d'idées. Mme Ashton. Il faut reconnaître que le taux de violence dans notre pays baisse, mais la violence contre les femmes, la violence sexuelle continue stable. C'est inacceptable. On doit se combattre contre cette violence. Oui, il faut pouvoir réaliser l'égalité des femmes et ça veut dire qu'il faut investir. Il faut investir en combattant la pauvreté que vivent les femmes, en investissant dans le logement, dans l'éducation, dans l'accès à l'emploi, reconnaissant que, oui, il faut investir dans les services de premier rang et il faut mettre fin à la discrimination à la richesse. Merci beaucoup. Nous allons maintenant conclure ce débat avec les déclarations de clôture des candidats. Vous avez 90 secondes et nous allons commencer avec M. Caron. Merci. Je vois une minute. Merci. Écoutez, ma grand-mère Alice a été la première à me permettre de comprendre ce qu'était la vie au Québec avant les Révolutions tranquilles. Je me souviens des discussions avec elle sur le contrôle de l'Église sur sa vie et celle des familles qui l'entouraient et elle me disait qu'à chaque année où elle n'avait pas eu d'enfant, elle avait des comptes à rendre au curé. C'est une histoire véridique. Cette mainmise de l'Église a laissé des cicatrices profondes au Québec et explique la grande méfiance des Québécois et des Québécoises envers le mélange entre la religion et l'État. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, ça ne date pas si longtemps que ça, puis le débat va continuer à secouer le Québec. C'est pourquoi il est temps pour nous de clarifier nos positions en tant que partis progressistes. On ne peut pas commencer à dire, il faut oser, comme on l'a fait avec la déclaration de Sherbrooke qui a permis au NPD de reconnaître que les Québécois et les Québécoises forment une nation au sein du Canada. Et on ne peut pas commencer à dire que cette reconnaissance ne s'applique que lorsqu'on est d'accord avec les principes qui sont mises de l'avant. Pour cette question-là, il y a trois options qui s'offrent à nous. On peut se mettre la tête dans le sable et espérer que la question s'en aide elle-même. On peut mettre fin à toutes les discussions et se dire que ça ne peut pas être débattu. Ou encore, on peut se retrousser les manches et travailler d'arrache-pied pour concilier l'importante liberté de religion avec le désir de neutralité religieuse de l'État. Moi, je suis entré en politique pour faire ces ponts. J'ai choisi de joindre le NPD pour bâtir ces ponts et je veux devenir le leader qui va bâtir ces ponts. Alors, je demande de vous joindre à moi et d'y travailler dès maintenant. Merci. Merci. Monsieur Angus. Mes amis, je me suis présenté en vue de politique grâce à l'inspiration de Jack Layton. Et durant ma carrière, j'ai lutté pour les travailleuses et travailleurs. J'ai protégé l'environnement. J'ai exposé la corruption du gouvernement Harper et j'ai défendu les droits des communautés autochtones. Et je suis ici à la cause pour une raison, d'être le porte-voix pour les gens qui étaient abandonnés par les politiques à Entourage, pour présenter une vision forte, progressiste, positive et pragmatique pour tous les Canadiens. Et pour réénergiser notre base, pour assurer que cette vision devienne une réalité en 2019. Je suis le candidat, mes amis, et il y a beaucoup de pain sur la planche, mais je suis gonflé à bloc pour les jobs. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Singh ? C'est à vous. Merci. C'est une affaire... Là, c'est bon. Là, c'est bon. Je me présente parce que nous sommes actuellement dans un moment politique précaire. L'extrême droit prend de l'implore. Les forces des intérêts augmentent. Un climat de haine risque de s'installer. C'est maintenant qu'on a besoin plus que jamais de cœur et de courage. Le cœur pour sentir la souffrance et la lutte des autres, pour voir notre connexion avec chacun. Le courage pour faire le travail nécessaire pour agir, pour tenir ce debout tous ensemble. On ne peut pas simplement dénoncer la haine. On doit créer une société meilleure et maintenir en place des programmes sociaux, robustes et universels qui sont les fondements d'une communauté forte. Dans une société où personne est laissée pour compte, il n'y a pas de place pour que la haine existe. C'est à nous, les NPD, de mettre en place cette société. Merci. Merci. Madame Ashton. J'ai fait partie de la génération qui a inspiré Jack Layton. J'ai été élue pour la première fois à la Chambre des communes en 2008 et réélu en 2008-2011 lors de la vague orange. Le NPD a marqué l'imaginaire des Québécois et des Québécoises, des Canadiens et des Canadiens. Et nous pouvons répéter cet exploit si on propose aux gens une offre politique dans laquelle ils croient. je suis inspirée par ce que je vois ici au Québec, la force de notre caucus et des anciens membres de notre caucus, le dynamisme de nos militants et militantes. Je suis inspirée par les mouvements sociaux qui sont en marche ici au Québec. Mais nos victoires n'ont pas arrivé par hasard. Ils sont arrivés parce que les néo-démocrates ont dit qu'ils respecteraient le Québec et les Québécois et les traditions progressistes ici au Québec. En tant que chef, je vais respecter le Québec et je vais respecter d'une façon fondamentale. Je suis dans cette course pour devenir la première, première ministre du NPD dans l'histoire du Canada. Après 150 ans d'alternance entre libéraux et conservateurs, le temps est venu pour un changement fondamental. Comme Jack nous disait, ne les laissez pas vous dire qu'on ne peut pas y arriver. Aujourd'hui, je m'inspire par ces paroles. On peut y arriver. On peut se donner une société où tout le monde vit avec la justice sociale, environnementale, économique. Et comme Jack a dit, travaillons ensemble. Merci. Voilà. Ceci met un tel... Applaudissements ... ... ... Merci.